... Alors, j'ai oublié de te poser la même question que tu m'as posée, tu m'as posé, toi ? C'est bon, non, c'est bon. Tu n'es pas obligé de répondre. Bon, donc la première question, elle a été posée, est-ce auto-géographique ? On peut passer un second ? J'aime beaucoup cette phrase de Gore Vidal, je trouve ça très très fort. C'est le genre de phrase en fait que personne n'ose assumer. Je vais vous le dire, je vais vous la dire la phrase, mais je sais que personne ne va être honnête en riant sur cette phrase. Et c'est très intéressant de voir que notre tabou, il est exactement dans cette phrase. C'est le tabou central aujourd'hui. Gore Vidal décrit un homme et une femme qui viennent de faire l'amour et d'atteindre l'orgasme. Et la femme dit, je te dirai à qui tu pensais si tu me dis à qui tu pensais. On ne fait pas l'amour seul, on ne fait pas l'amour à deux, on fait l'amour à beaucoup. C'est intéressant. Et on refuse cette part de pluralité onirique, sexuelle. Ça, c'est des choses qui ne se partagent pas trop. Normalement, plus que moi, quelques années. Je pense que non, de penser à quelqu'un d'autre. C'est un vrai débarque. C'est un vrai débarque. On peut y passer la main de la soirée, mais ce n'est pas mal. C'est un vrai débarque. Je pense que de la scène de la séduction à faire l'amour, il y a toujours une pluralité. On dépasse le chiffre 2 tout le temps. À la fin du jour, je vais t'améliorer. D'ailleurs, on sait bien qu'il n'y a pas plus séduisant que quelque chose qui ne commence pas à deux, justement. Mais avec des tensions, d'autres désirs possibles. C'est la pluralité qui orchestre ça beaucoup plus qu'on croit. De toute façon, je pense que le livre, en fait, c'est un jeu vidéo. Moi, mon modèle, c'est le jeu vidéo multijoueur ou la trame du scénario. J'étais à 5, en fait. Oui, j'étais à 5. J'étais à 5. Moi, je suis né dans la lecture avec le livre dont vous êtes le héros. Donc, c'est l'idée d'une trame que tu peux choisir, qui est le prix que ce soit des jeux vidéo. Et j'ai tout le temps gardé ça dans mes essais philosophiques. Pour moi, jamais je ne lis un livre de là jusqu'à zède. Je coupe au milieu, je recoupe. Et donc, je cherche à reproduire de la non-linéarité dans mes écrits. Il m'a rabouté. C'était vraiment ça. Il y a des flashbacks. On s'en rend compte à la fin. Là, vraiment, ma question, c'est être en quête du lecteur. Qui est le lecteur aujourd'hui ? Voilà. Qui est le lecteur aujourd'hui ? Je vois. Je suis un peu de la question. Est-ce que tu as une question précise ? Alors, à poser au lecteur. On peut finir là-dessus. Parce que ça fait partie aussi du work in progress. Oui. En quoi réside la licence de lire aujourd'hui, à l'heure de l'écran, des ordinateurs, à l'heure où la lecture, finalement, on la pratique plus à des fins commerciales ou de travail entrepreneurial ? En quoi réside la jouissance de lire aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours le petit moment avec sa tasse de thé et on lit tranquillement, il ne faut pas me déranger ? Ou est-ce que ça, ça a évolué ou ça va évoluer ? Jouir de lire. Alors, il y a deux réponses ? Une nourriture. Une nourriture sensible. Plus poétique que... Même dans le métro ? Non, dans le métro, c'est difficile. Dans le métro, je préfère avoir les écouteurs et écouter la musique. C'est le texte qui se passe, les sous-couches, tout ce qui se crame et la rencontre de ça avec les choses qui nous traversent. Et ça, c'est valable pour tout, pour l'art. N'importe un tableau, une musique, il y a toujours cette idée d'une rencontre. La spécificité du livre, c'est ça qui m'intéresse, parce que ça, c'est valable pour un film. Tu vois, dans un film, c'est la rencontre. Qu'est-ce qui, dans le livre, garde une spécificité ? C'est vraiment une réflexion. Il a l'objet. Tu n'as pas une reconnaissance par rapport à un auteur qui t'apporte quelque chose de vraiment essentiel ? Pendant que là, je viens de découvrir « Je et tu ». Buber, Martine Béder. Il y a des phrases là-dedans qui me... Bien sûr, moi, je suis très... Je vais en bibliothèque tous les soirs. Moi, je bouffe des livres en vêture rouleur. Tu as une reconnaissance par rapport à l'auteur qui t'apporte ou tu le lâches ? Je le lâche. Ce n'est pas important. Pour moi, ce n'est pas important. La phrase me touche. Moi, ma réflexion dans la littérature, je vais vous la donner, c'est comment faire un livre qui soit inadaptable au cinéma. Pour moi, c'est mon obsession. Je me lève le matin, je me couche le soir et je cherche. Je l'ai trouvé dans ma raboutée parce que c'est un livre totalement inadaptable. Si on l'adapte, on perd une sorte de rouage interne au roman qui fait qu'on perd tout le roman. Mais vraiment, très sérieusement. Je l'ai fait dans « Mots pour mots » qui est une sorte d'essai sur l'orthographe et la langue, en fait. C'est une réflexion sur la langue. Où, justement, je vais vous donner une clé de mot pour mots. Comment on fait pour rendre un livre inadaptable ? Il faut se faire sur l'idée que le lecteur imagine. Si vous faites croire au lecteur que votre personnage a 22 ans alors qu'il a 80 ans et qu'à la fin du livre, il réalise qu'il a 80 ans, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas adapter au cinéma. Vous voyez ? Et par les mots, sans bluffer, par les mots, on peut orienter le lecteur dans la narration par les adjectifs choisis, par les scènes des phrases. On peut faire comprendre, c'est de l'hypnose, c'est de la magie, que le personnage, voilà, tu crois qu'il a 23 ans, mais jamais je t'ai menti. Et en fait, il a 80 ans, par exemple. Il y a d'autres procédés comme ça. Moi, c'est vraiment cette recherche... C'est vrai qu'on en est loin d'une sorte de romantisme du livre qui nourrit, etc., que je connais très bien. Enfin, c'est très digne. Mais ma recherche, c'est vraiment beaucoup plus pragmatique. Comment le livre peut exister à l'heure du cinéma et d'une adaptation à tout craint où maintenant la moitié des écrivains écrivent dans l'idée d'être adaptés. C'est réel, on le voit dans les interviews. Oui, je suis très cinématographique quand j'écris et les livres sont signés pour être adaptés à peine à signature. Donc, si on veut penser une résistance du roman en lui-même, je pense qu'il faut se positionner par rapport aux séries, au cinéma. Enfin, ça m'intéresse, en tout cas. Ça va être très réel. Et donc, vous écrivez aussi avec le souci de ne pas être adapté au cinéma. C'est une contrainte d'écriture un peu à la pérèque. Une contrainte d'écriture, voilà. Pour l'instant, ça, c'est adaptable. Tout ce qu'on voit ici. On rejoint le lycou, finalement. On rejoint la contrainte fréquente. Globalement, le lycou, c'est pas forcément très facile à adapter. Merci. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements 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 Applaudissements